Bienvenue dans le podcast du blog Vivre de ses romans. Je suis Anaïs W, romancière indépendante depuis 2015. Je vous apporte ici des conseils, de l'inspiration et de la motivation pour la publication et la promotion de vos romans en auto-édition. Vous trouverez votre ebook gratuit, les 7 fondamentaux pour vous auto-éditer et vivre de vos romans et aussi beaucoup d'autres informations sur mon blog Vivre de ses romans.com. Le plus important est que vous trouviez votre voie et votre épanouissement en tant qu'auteur, quels que soient vos objectifs. Maintenant, place à une interview. Salut à tous, donc bienvenue pour cette cinquième rencontre mensuelle avec Eric Gilbert, libraire à l'espace culturel de Leclerc de Varines-sur-Seine. Nous allons aujourd'hui aborder les séances de dédicaces et nous allons casser quelques idées reçues. Avant ça, je voudrais remettre un petit peu dans le contexte. L'espace culturel Leclerc de Varines-sur-Seine, où j'ai rencontré Eric, c'est la première séance de dédicaces que j'ai fait en magasin. C'était un 11 mars 2017. Je n'avais fait qu'une seule séance avant, enfin c'était un salon du livre un mois plus tôt, où j'avais vendu 25 livres en, on va dire, deux jours. 27 même, si je me souviens bien. Lors de ce salon du livre, je me suis vraiment rendu compte, d'une part que j'adorais aller à la rencontre des lecteurs, et aussi qu'il était possible de vendre aussi beaucoup de livres, du coup, comparé à ce que je faisais sur Amazon ou de manière générale. Donc je me suis lancée dans cette aventure un peu folle, de faire des séances de dédicaces. Et quand je suis arrivée à l'espace culturel Leclerc de Varines, qui est à une heure de route de chez moi, c'était vraiment une aventure à part entière. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, et j'étais franchement stressée. Heureusement, comme vous allez le voir avec Eric, l'équipe est vraiment très sympathique. L'espace culturel en lui-même est vraiment aussi très agréable. Donc ça a été une très bonne première expérience, et j'ai notamment vendu une trentaine de livres entre 10h et 19h. Là, ça m'a vraiment fait un véritable déclic. Et depuis, je n'ai pas arrêté de faire des séances de dédicaces. Encore aujourd'hui, j'en fais tous les week-ends, où je vends en moyenne une vingtaine de livres par séance. Donc je prône tout le temps aux auteurs de faire des séances de dédicaces. Je trouve ça fondamental à la fois pour la rencontre avec le lecteur, le fait de vendre plus de livres, la fidélisation des lecteurs, puisque l'on crée une réelle relation avec eux à partir du moment où on est sincère, bien sûr. Et c'est aussi source d'un grand épanouissement personnel d'aller au-delà de ces peurs, comme j'ai pu le faire en 2017. Ça m'a appris énormément de choses sur moi et aussi sur la manière dont je pouvais parler de mes livres sans pour autant vendre, convaincre sans avoir l'impression d'être un commercial. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'encourage beaucoup les auteurs à faire des séances de dédicaces. Je vous encourage vous aussi à les faire. Et c'est justement pour cette raison que j'ai demandé à Éric de participer à ce podcast pour pouvoir soulever quelques blocages et casser quelques idées reçues. Salut Éric. Salut Anaïs. Comment tu vas ? Bien et toi ? Bien aussi. Tu vas toujours bien toi, je crois. Ouais, ouais, ouais. Surtout quand il fait beau. Quand il fait beau. C'est un euphémisme. C'est ça. Alors, merci déjà de prendre le temps de discuter aujourd'hui. Avec plaisir. Merci de te libérer. Je sais que tu es un homme très pris entre tes activités de libraire et d'écrivain aussi, dont on parlera un petit peu à la fin de l'interview. D'accord, ok. Et de papa et toutes ces choses-là. Ah, ce qui fait une vie, ouais. Ouais, tout à fait. Bon alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, tu es libraire, comme je le disais, à l'espace culturel Leclerc de Varennes sur scène. Donc, pas forcément encore pour très longtemps, mais déjà cette expérience-là et depuis plusieurs années. Donc, quand les auteurs indépendants se contactent, surtout les auteurs indépendants, comment ça se passe, cette prise de contact ? Comment est-ce qu'il faudrait s'y prendre ? On peut s'y prendre de plusieurs façons. Envoyer un mail, passer un coup de téléphone ou venir nous voir directement au magasin. Donc, les auteurs qu'on reçoit utilisent ces trois canaux principalement. Donc, si c'est par mail, ils nous envoient un petit descriptif avec une présentation de leur livre, un petit contact. S'ils passent nous voir, c'est encore mieux parce qu'ils amènent avec eux un exemplaire de leur livre et puis on fait connaissance. Et puis par téléphone, ils détaillent un petit peu et on convient d'un rendez-vous. D'accord. Et ça, du coup, vous fixez la date tout de suite ou vous avez besoin de regarder, un petit peu de vérifier qui est l'auteur et ce qu'il fait avant ? Non, on vérifie, on lit un petit peu, enfin, on lit leurs ouvrages. On se répartit dans l'équipe en fonction de nos goûts. C'est un auteur jeunesse, c'est la libraire jeunesse qui s'en occupe. Si c'est un polar, c'est en fonction des goûts de chacun. Et nous, on ouvre la librairie à tout le monde, en fait. Parce que c'est pas à nous de… Les gens viennent rencontrer du public. Nous, on a un lieu à disposition, donc on ouvre les portes à tous les auteurs, même les plus farfelus. D'accord, ok. Ouais, ouais, ouais. On n'opère pas vraiment de sélection. La sélection, elle se fait un peu naturellement. Ceux qui viennent nous voir, qui reviennent nous voir, qui re-reviennent nous voir. Donc, voilà, ça s'effectue plutôt comme ça. Quand ça se passe bien, on se revoit. D'accord. Et vous êtes arrivé, vous, de vous sentir mal et l'auteur bien, et d'avoir une discussion à ce sujet, ou encore jamais ? Non, non, non. C'est un équilibre assez instable. La dédicace, ça dépend de plein de choses. Les conditions climatiques, le jour du mois, pour l'afflux de gens qui viennent voir les auteurs. Parfois, il y a des petits moments de solitude quand le magasin est vide. J'ai encore réussi à fabriquer des clients pour que l'auteur ait une activité, qu'il ne soit pas tout seul. Globalement, ça se passe bien. C'est un magasin qui est assez fréquenté. Je crois que les gens qui écrivent sont sympas. Ils vont vers les clients et les clients sont habitués aussi. Ils vont facilement vers les auteurs pour leur poser tout un tas de questions. D'accord. Donc, ça, c'est vrai que ça doit être assez indépendant des librairies. D'une part, vous êtes une librairie, vous, qui avez vraiment l'habitude d'accueillir des auteurs. Il y en a peut-être dans d'autres où c'est assez rare. Les lecteurs qui passent sont peut-être un peu plus surpris et un peu moins avenants. Les libraires aussi, ça peut arriver qu'ils ne soient pas très avenants également. Ça arrive. Après, tu parles de la démarche de l'auteur en tant que tel. Tu dis que certains vont vers les lecteurs. Par expérience, on sait aussi qu'il y en a qui restent derrière leur table. Et ces auteurs-là, du coup, c'est aussi des indépendants ou tu as l'impression que c'est plus des auteurs qui sont édités, qui sont là un petit peu par défaut ? On a… Alors, sur les neuf ans que j'ai passé à la librairie, j'ai bien vu… Il y a de plus en plus d'auteurs auto-édités. C'est quand même… C'est la majorité des auteurs qu'on reçoit, que ce soit de la bande dessinée, que ce soit de la poésie, que ce soit du roman, du roman jeunesse. Il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs auto-édités. Alors certains font tout eux-mêmes. Donc, ils se corrigent. Ils font tout eux-mêmes. Et puis d'autres délèguent… Je ne sais pas comment ça peut s'appeler. Enfin, quelqu'un… Enfin, le soin des démarches pour eux. Je reçois de plus en plus de coups de téléphone de gens qui me disent « Voilà, je représente un collectif d'auteurs. Est-ce que vous avez de la place ? Est-ce que je peux recevoir un, deux, trois ? Est-ce qu'on peut… » Voilà. Ils ne sont plus tout seuls avec leur petit carton. Maintenant, il y a une sorte de professionnalisation. Intéressant. Ok. Et ça, c'est plus pratique pour vous aussi ? Ça change quelque chose pour votre propre réception ? Non, pas vraiment. De toute façon, quel que soit l'auteur, que ce soit un auteur totalement anonyme qui fait tout lui-même ou quelqu'un qui est dans une maison d'édition qui est déjà édité, on offre… Enfin, on fait la même chose. D'accord. On fait les mêmes affiches, la même com. Ouais, c'est vraiment… On fait pareil pour tout le monde, en fait. D'accord. Mais… Ouais. Ok. Et donc, vous avez… Est-ce que vous avez l'impression des fois que votre travail est un peu vain, quand vous avez, par exemple, un auteur qui a fait cette démarche de venir et qui, finalement, reste un peu prostré derrière sa table ? Vous vous sentez comment par rapport à ça, en tant que libraire ? Ah ben, nous, on préférerait qu'il y ait une affluence monumentale tout le temps pour que les auteurs soient sollicités et sachent plus où donner de la tête tellement il y a de monde. Mais même quand il n'y a pas vraiment de monde, c'est jamais un échec, en fait, parce qu'il y a toujours… On fait toujours des rencontres. Et puis, même si un auteur vend que cinq dans la journée, ben… Ben, c'est pas grave. Enfin… Tu veux dire, par rapport à sa démarche de ne pas aller de l'avant vers les lecteurs, etc. Forcément, ça réduit un petit peu le potentiel de la dédicace, on va dire ça comme ça. Ah, quand… Oui, quand l'auteur n'est pas acteur de sa dédicace, mais qu'il est complètement pêche, c'est ça. Ouais, ben, c'est moins… C'est moins intéressant parce que… Déjà, le lecteur, parfois, peut être timide. Il a peut-être envie d'aller voir, mais… C'est un auteur, il est derrière une table, il est assis dans un magasin, il a un café, enfin, on ne sait pas trop comment l'aborder. Donc, parfois, certains auteurs, ben, qui ne font pas la démarche, mais juste pas forcément d'aller les interpeller, enfin, d'aller les chercher, mais juste un petit coup d'œil, tendre un marque-page, avoir des petites… Voilà, c'est des petits… Voilà, c'est des petits… qui permettent d'attaquer, enfin, de rentrer en contact, quoi. Donc, oui, il y a eu quelques auteurs qui ne faisaient rien dire, qui étaient assis derrière leur table et qui regardaient leur téléphone. Alors, ça, du coup, ce n'est pas forcément très engageant, quoi. Oui, c'est… Ouais. C'est dommage parce que si c'est eux qui ont fait la démarche, en plus, de venir à cette dédicace et de la programmer et de faire tout le nécessaire, c'est… c'est du temps perdu autant pour eux que pour vous, quoi, finalement. Je suis entièrement d'accord. Après, on n'est pas forcément obligé d'être souriant pendant les huit heures de dédicaces, hein, ou être… Bien sûr. Ouais, voilà, à l'affût, mais au moins être là pour les gens qui… Ouais, qui sont un petit peu… Voilà, le lecteur qui est dans les parages, quoi. Ouais. Tout à fait. Mais c'est jamais un échec. Ouais. Ouais, non, c'est jamais un échec, en effet. Il y a déjà la démarche d'y aller, même si après, sur place, on n'arrive pas forcément à trouver la manière dont être acteur, comme tu dis, de sa dédicace. C'est déjà très important, je pense, quand on est indépendant, quand on est timide, quand on est un auteur, on n'est pas forcément non plus une personne publique qui a envie d'aller se montrer. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'après, il faudrait l'optimiser jusqu'au bout, on va dire ça comme ça, tant qu'à y être. Ouais. C'est vrai qu'il faudrait un coach en pratique de la dédicace, donner les bons réflexes, les bonnes habitudes. Je me propose. Mais parce que c'est vrai que c'est un peu le seul moment où tu rencontres des gens qui… Alors qu'en plus, quand tu reviens dans une librairie, donc tu as des gens qui peuvent t'en parler, mais c'est un moment sympa où tu es en contact avec la personne qui va rentrer dans ton univers en achetant ton livre, quoi. Donc, autant y aller, autant y aller. Autant y aller, franco. On risque de rien à part… Exactement. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'on risque au pire, quoi. Du coup, tu parlais de promo. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des idées reçues sur les séances de dédicaces que j'ai pu voir avec les auteurs de ma communauté. Donc, il y en a certains qui pensent qu'il faut absolument faire des séances de dédicaces dans des grandes librairies qui ont donc des grands outils promotionnels pour qu'il y ait une énorme queue à leur table et ainsi être reconnus à la hauteur de ce qu'ils méritent. Bon, voilà. Concrètement, déjà, j'ai contacté des grandes librairies. Ils nous disent qu'il va falloir que ce soit moi qui ramène la queue de l'auteur plutôt que eux. Et c'est bien souvent pour ça qu'ils me refusent parce que je n'ai pas mes capacités. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, par rapport à ça ? Je pense qu'on peut faire des dédicaces ratées dans des grandes librairies et faire des super dédicaces dans des toutes petites librairies. Enfin, ce n'est pas une science exacte. C'est un peu comme la météo, les combats de pouces, c'est un truc… Les combats de pouces. Ouais. Non, en fait, je pense vraiment qu'une grande librairie n'aura pas forcément… 1000 personnes qui vont venir pour rencontrer un autre. Enfin, c'est tellement variable. Nous, on a un espace culturel assez grand. La moyenne des ventes de livres ou de l'affluence, c'est entre 10 et 50 livres sur un samedi. On fait des dédicaces le samedi. Et parfois, on se dit « Ah, mais toutes les conditions sont remplies pour que ça marche. On a fait une com sur Internet, il y a des affiches depuis 15 jours. Ça va forcément marcher quoi. » Et puis non. Et parfois, certains auteurs, on ne sait pas pourquoi, on a mis les affiches la veille, on a fait un petit post comme ça et puis il y a du monde toute la journée. Donc, il faut vraiment que les auteurs se disent que rien n'est certain quoi. Et puis non. Le coup, les grandes librairies, ça a forcément marché. Les petites, moins. Non, ça c'est… Enfin, je ne pense pas quoi. Et la promotion finalement, elle est importante à la fois quand même pour prévenir et habituer les personnes qui fréquentent la librairie, qui a des événements réguliers. Mais le plus gros du travail se fait le jour J quoi. C'est ça. Alors ça, c'est totalement, totalement, totalement vrai. On peut avoir communiqué sur tous les réseaux sociaux et puis les affiches en magasin, mais une bonne théâtralisation à un auteur qui arrive… Déjà qu'on le voit. Enfin, c'est assez intéressant parce que nous, on fait des affiches, mais il y a des auteurs qui viennent avec des grands panneaux, des plantes, des têtes de mort et des pistolets. Il vit théâtralise vraiment. Il y a un homme qui vient avec un gyrophare. Ouais, bah ouais. On a même un gyrophare quoi. Mais au moins le… C'est vrai. Ok. Non, parce que moi déjà, quand j'arrive avec ma nappe et mes portoirs pour mes livres, il y a certains libraires qui me disent « Oh, mais vous êtes super équipés ! » Je pense que si j'arrive avec des trucs et des machins, j'hésite. Parfois, je me dis « J'aimerais bien avoir un vrai portoir pour mettre tous mes livres un petit peu plus loin et qu'il y ait une accessibilité différente, etc. » Mais je n'ose pas. Je me dis « Mon Dieu, mais le libraire, il va me prendre pour une fois. Il va croire que je déménage quoi. » Mais non, a priori, non. Bah non. Il faut poser vraiment la question au libraire, savoir comment tu peux travailler ta mise en scène parce que les clients d'une librairie sont assez parfelus parce que parfois, ils prennent les auteurs pour des gens qui travaillent dans la librairie. Oui, j'ai pensé à ce fameux t-shirt dont je te parlais. C'est « Je suis auteur et dans le dos, je ne suis pas libraire. » Comme ça, au moins, c'était réglé. Donc voilà, si on ne leur dit pas « C'est un auteur, il est là pour vous présenter son livre », parfois, les gens peuvent passer à côté. Ils sont pris par la vie, quoi. Et même si l'auteur ne va pas au-devant des lecteurs en disant « Bonjour, je suis auteur, je présente mes libraires. » C'est ça. Mais que les auteurs n'hésitent pas à demander aux libraires aussi ce qu'ils peuvent amener, effectivement. Mais le problème quand même dans pas mal de librairies dans lesquelles je suis allé, c'est que lors de la conception même de la librairie, ils n'ont pas prévu d'espace pour la dédicace. Donc souvent, c'est un peu le cas chez nous, il aurait fallu un espace vraiment pour les dédicaces, qu'ils ne soient pas au milieu des rayons, qu'ils ne soient pas devant. Voilà. Donc ça, c'est un message aux futurs libraires quand ils vont faire des plans de conception de leur librairie, qu'ils aient un espace qui soit réservé pour l'accueil des auteurs. Parce que ça manque, quoi. Mais il faut aller voir les libraires, comme tu dis. On a des sympas, d'autres pas sympas, mais il faut aller leur poser la question. Qu'est-ce que je peux amener ? Puis communiquer à tous les auteurs. On entend des pages Facebook, des trucs, c'est un bon relais. Mais effectivement, tu as tout à fait raison. Ça se passe le jour de la dédicace. C'est le moment où tout se passe, quoi. Parce que oui, quand tu as un auteur qui vend des millions, les gens vont se jeter sur la dédicace, vont venir. Mais 99% des auteurs ne font pas ça. Donc, c'est le jour J. C'est vraiment travailler sa pratique de la dédicace pour que ça marche. Super. Donc là, du coup, tu as déjà donné les ingrédients de la séance de dédicace réussie. Ça va être, d'une part, faire la démarche d'y aller. Oui. Ensuite, éventuellement, travailler sa promotion. Mais c'est en amont, mais c'est nécessaire pour quand même prévenir et fidéliser nos lecteurs qu'on connaît. Et puis vous, pour aussi montrer aux personnes qui fréquentent la librairie qu'il se passe quelque chose. Et ensuite, ça va être essentiellement le jour J, dans l'attitude même de l'auteur, un petit peu du libraire. Parce que les libraires, ils aident toujours un petit peu, quand il y a un client un petit peu perdu, qui dit, bon, je cherche un livre qui parle de ça. S'il peut rediriger vers l'auteur, si ça correspond, c'est bien. Voilà. Et dans l'attitude, du coup, c'est vraiment ça le plus important. Ok. Tu as des exemples de catastrophes et de grands succès dans ta librairie par rapport aux auteurs, si on peut donner des exemples concrets ? Oui, mais je ne donnerai pas de nom. Non, je ne te demande pas de nom. Non, je ne me permettrai pas de demander des noms, ce n'est pas le but. La pire dédicace, c'était un auteur qui est venu nous voir et il était persuadé qu'il y aurait 200 personnes. Alors, putain, personne ne le connaissait, quoi. Et donc, il est arrivé en me demandant, mais où est-ce que sont les cordons pour voir, où est le public ? Alors, on lui a expliqué que le public viendrait petit à petit. Donc, il s'est assis derrière sa table et il était sur son téléphone pendant trois heures, quoi. Et il n'a pas levé le nez pour regarder les gens même qui venaient pour regarder un peu son livre, quoi. Il était sur son téléphone et il n'a rien fait d'autre. Donc, catastrophe, le flop total. C'était le truc raté et les dédicaces réussissent. Il y en a plein, des gens souriants, déjà qui arrivent avec le sourire, qui ont l'air contents d'être là. Tu vois comment ça se passe ? Donc, ils arrivent, ils s'installent, on leur fait un petit café, ils mettent en place tout ce qu'ils ont amené. Et puis, ils discutent. Alors, il y a beaucoup de bavards aussi, mais ça fait partie un peu du jeu. Des gens qui viennent pour poser des tas de questions. Genre, mais vos livres, ils sont incroyables. C'est la première fois que je vois ça. Ah non, monsieur, ça reste des livres en papier. Franchement, ça marche quand les auteurs sont… Il y a quand même un bon alignement des planètes. L'auteur en forme ce jour-là. Et puis, il y a des gens qui passent dans le magasin. Et puis, après, le hasard, mais il y a des catastrophes. Mais ça vient vraiment souvent des… C'est jamais trop le public qui fait rater une dédicace, quoi. C'est toujours l'auteur, quoi. Ah, c'est peut-être un peu dur de dire ça, mais… Enfin, oui, mais en même temps, c'est… Ouais, c'est un peu souvent les auteurs… Parce que même si le libraire est ultra passif, parce que moi, il m'est arrivé de faire des dédicaces dans des endroits qui n'étaient pas du tout même conçus pour… Par exemple, j'ai fait des dédicaces dans des intermarchés où la librairie, ça ressemblait à un rayon de boîte de conserve, quoi, grosso modo. Donc, ce n'était clairement pas un endroit où les gens avaient l'habitude d'acheter des livres. Et c'était encore plus une ville qui n'était pas vraiment réputée pour être très haute en culture, quoi. Et finalement, la libraire s'en foutait complètement. Elle m'a dit, voilà, ça, c'est votre table. J'étais dans l'entrée, là où il y a les bâtons pour rentrer dans l'intermarché. Donc, les gens me fonçaient dessus avec leur caddie. Et je ne sais pas. Finalement, ça a super bien marché, quoi. C'était juste d'être là, en effet, d'être souriante et de montrer que j'avais quelque chose à proposer. Il n'y avait pas grand-chose à faire de plus que de dire, dès qu'ils regardaient un petit peu, « Hey, what's up ? Qu'est-ce qu'il se passe ? » Ouais, mais tu vois, tu as cette démarche-là aussi, parce que quelque part, à l'intérieur de toi, tu as une petite corde humilité. Tu vois, c'est toujours ça, humilité, sympa. Après tout, écrire, c'est de l'artisanat, quoi. On utilise des mots. Comme d'autres, tu utilises des vis et des boulons, ou de la pâte et de la farine, quoi. Donc, quand on dit, « Oui, je suis là pour faire que les gens passent un bon moment après en lisant mon livre. » L'objectif, ce n'est pas d'en vendre, d'en vendre plein, voir un bateau, quoi. C'est de faire que les gens soient contents d'avoir le livre, d'avoir passé un bon moment en ta compagnie. Donc, ouais, souriant, humilité, et puis après, ça passe tout ça. Il y a une devise toute simple qui dit « Donne et tu recevras » à partir du moment où tu donnes de ta personne et que tu es le plus sincère possible. Parce que c'est un gros problème pour beaucoup d'auteurs, les séances de dédicaces, parce qu'ils pensent que c'est un acte commercial d'aller promouvoir ses livres à l'extérieur. Ils ont l'impression de se transformer en vilain commercial qui va faire du gros marketing dégoûtant pour aller présenter leurs livres. Mais tu l'as dit toi-même, et on en discute depuis tout à l'heure, dans l'attitude, finalement, c'est que la sincérité de vouloir être là et de vouloir partager quelque chose. Exactement. À partir de ce moment-là, il y a une relation humaine qui se crée. J'ai des gens, ils me disent « Je n'aime pas du tout ce que vous écrivez, mais juste parce que vous êtes gentils, je vous achète un livre ». Pas très bien. Faites si vous voulez. J'espère que vous allez l'apprécier quand même. Faites, quoi. De toute façon, c'est des rencontres humaines. On ne vend pas un produit. Le livre, ce n'est pas un produit comme une caisse à outils. C'est un produit culturel. On vend… C'est du troc, quoi. On troc nos histoires contre de l'argent. Si on pouvait échanger des livres contre de la laine, j'échangerais des lignes contre les plus, je ferais des pulls. On est obligé de passer par ça, mais quelque part, tu leur… Tu dis « Voilà, j'ai une histoire, j'ai une expérience, j'ai quelque chose que vous pourriez essayer de travailler, partager avec moi ». Ce n'est pas un truc de commercial. Il ne faut pas qu'ils aillent voir ça comme ça. Surtout, les gens dans la librairie sont des lecteurs, quoi. Ce sont des gens qui sont assez curieux et qui ne vont pas voir un marchand de livres, ils vont voir un auteur, quoi. Quelqu'un qui a passé des heures sur son petit clavier à travailler, à retravailler, retravailler. C'est sympa d'aller les rencontrer et que les auteurs se disent « J'y suis en tant qu'auteur, pas en tant que VRP. » C'est ça. Ouais, ouais. C'est là. Alors, je vais te poser une question un peu étrange. C'est très personnel et un peu… ça peut être un peu tordu comme question, mais je sais que c'est une pensée qu'ont beaucoup d'auteurs. Voilà. Quand je leur dis « Mais vous devriez aller faire des dédicaces parce que je suis un exemple, pour moi ça fonctionne très bien ». Et leur première réponse va être « Oui, mais vous êtes une femme, vous êtes plutôt jolie, blablabla et blablabla ». Alors, du coup, toi, en tant que libraire qui a vu passer beaucoup d'auteurs, sur des critères physiques et de style, est-ce que tu as l'impression que ça change quoi que ce soit ? Franchement, pas du tout. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des grands-mères… Il y a vraiment… enfin voilà, comme dans la vie quoi. Mais non, je n'ai pas l'impression que ça a une vraie incidence sur les ventes ou les relations. Non, je ne crois pas. Oui. Je me dis que finalement, c'est comme ce qu'on me dit des fois à la maison, que je pourrais m'habiller comme une chaussette à partir du moment où j'ai, comme tu dis, l'attitude d'être avenante et d'avoir ces choses-là. Ça ne change pas fondamentalement la tenue, la manière dont on est physiquement. Ça va être vraiment dans ce qu'on exprime et dans ce qu'on veut communiquer. On dégage aussi parce que tu peux avoir des gens très beaux, mais en fait, qui sont à peu près aussi excitants qu'une assiette à soupe quoi, enfin vides. Il n'y a pas de choses qui émanent d'eux. Après, tu as des gens qui ne sont pas forcément… et qui dégagent. Tu as envie d'aller les voir, tu vois ? Et ça, ce n'est pas un critère physique, c'est un truc d'ordre un peu plus subtil. C'est, tiens, c'est bizarre, je vais aller vers lui sans… Donc, non, il faut travailler sur son karma quoi. Il ne faut pas avoir peur des gens, il ne faut pas se sous-estimer ni se surestimer, puis il faut y aller en étant normal quoi. Et puis, il ne faut pas hésiter à être normal, y compris dans l'imperfection. C'est ce que j'explique à certains auteurs que j'ai accompagnés justement sur des séances de dédicaces. Ils me disent, oui, mais je suis timide. Ben justement, vous allez voir les lecteurs et vous avez l'air complètement timide, la tête dans les épaules. Ils vous disent, pardon, je suis timide, j'ai peur de vous déranger. Et puis, vous lancez la conversation et la personne, elle admite, elle aura de l'empathie pour vous, elle aura envie de vous écouter. Et ça va créer quelque chose quoi. De montrer ses peurs et de montrer ses vulnérabilités, c'est aussi un moteur intéressant pour aborder les gens. En fait, on parle un peu de ses faiblesses, un peu quelque chose d'atypique quoi. Oui, tout à fait. De toute façon, t'es timide au début. Tes premières dédicaces, t'es timide. Puis, je pense que ça s'émousse quoi. La timidité, elle disparaît petit à petit. Quand tu commences à rentrer dans des choses que tu connais, sur la façon d'aborder les gens, sur les phrases. Rien que faire le pitch de son livre la première fois. Il parle de quoi votre livre ? Alors, c'est pas facile ça. C'est moi qui l'écris, mais je sais pas. Ouais, mais les auteurs, c'est vachement dur de défendre son propre truc. Alors que t'as quelqu'un qui l'a lu qui va en parler nettement mieux que toi. C'est qui qu'il a écrit ? Mais ouais, travailler aussi ça sur la présentation de son livre. Avant d'aller dans une dédicace, au moins, faire un petit pitch qui donne envie quoi. Comme si tu avais résumé son livre, d'avoir des réponses un peu à certaines questions. Enfin voilà, que tu as naturellement quand tu fais plein de dédicaces. Au bout d'un moment, bah oui, t'es sur le sentier. Exactement. Mais au début, travailler justement ça quoi. Pour être à l'aise, pour pas avoir... Si t'es timide et qu'en plus, tu dois fournir un effort intellectuel pour répondre à la question piège, pour présenter ton truc, c'est peut-être un peu chaud. Donc, tu prépares tout et puis, c'est comme si t'avais ta petite fiche quoi. Donc, le travail en amont, ça peut être un truc aussi qui permet de souffler, de se relâcher. En disant, je vais pas être piégé. Et comme tu le dis très bien, c'est important aussi de s'inspirer des mots des lecteurs. Quand je prépare les pitchs de mes livres, quand ils sortent et qu'il faut que j'aille les présenter une première fois en séance de dédicaces, bah je m'inspire vraiment des commentaires des lecteurs que j'ai pu recevoir, même de mes bêta lecteurs, c'est-à-dire vraiment en amont, en amont de la sortie. Ça me permet vraiment d'avoir le premier ressenti. Qu'est-ce qu'ils remarquent ? Est-ce qu'ils remarquent plus telle sensation ou telle autre ? Sur quel levier ça appelle ? Quel genre ils reconnaissent le plus ? Et ça me permet de vraiment mieux décrire. Donc ça, c'est une bonne chose. Et faut pas hésiter peut-être à demander conseil aux libraires aussi. Mais c'est vrai ce que tu dis. Même les critiques qui sont postées sur Babelio ou ce genre de choses sur les livres, parfois, ils utilisent des mots super justes. Et même surpris de « Ah bah tiens, j'avais pas vu les choses comme ça, mais c'est très bien. Donc utiliser les mots des autres, c'est pas mal aussi pour se forger un petit… les mots qui vont avec ton livre, quoi. C'est ça. Par exemple, pour « Au-delà des tours » et maintenant « Juste puni », j'aurais jamais osé dire que c'est une ambiance polar. Parce que ça n'a rien d'un polar dans le sens « il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de flics, il n'y a pas d'enquêtes ». Mais dire que c'est une ambiance polar, c'est un libraire d'ailleurs qui me l'avait dit, ça me permet de dire quelque chose de positif, d'appeler aussi peut-être des lecteurs plutôt polars mais qui vont découvrir autre chose et d'utiliser des termes qui ne sont pas forcément négatifs comme « c'est un roman très sombre, un peu claustrophobe ». Dire qu'une ambiance polar, les gens comprennent un petit peu ce que ça veut dire, ça les invite à aller vers quelque chose. Mais voilà, quand je sens qu'ils repartent trop sur le mot polar, je dis « c'est l'ambiance, c'est l'ambiance ». Et c'est là qu'on voit vraiment l'intérêt des mots et des descriptions des lecteurs pour s'inspirer pendant les discussions. Oui, il faut te balader toujours avec ton petit calepin pour noter la citation. « Ah mais c'est pas mal ça comme formule, je vais la garder ». Les dédicaces, c'est un petit peu un sport. Au début, tu n'es pas très doué, puis après tu t'affines, tu te bonifies. C'est comme tout, il faut y aller. Comme je le disais dans l'introduction de cette interview, c'est vraiment un enrichissement personnel aussi, dans le sens épanouissement personnel, puisqu'on apprend tellement de choses sur soi en allant au-delà de ses peurs, de sa timidité. Et tout ce qu'on apprend dans la présentation de son livre pendant une séance de dédicaces, c'est quelque chose qu'on peut utiliser ensuite dans la promotion plus globale de ses livres, sur internet et toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que quand tu fais une dédicace, tu te mets aussi un peu en danger, parce que tu as des gens qui te disent des trucs positifs, tu as ceux qui te disent des trucs négatifs, et il y a des gens qui ne sont pas très sympas. Ils arrivent et disent « Ah, on ne vous connaît pas, de toute façon, ça, c'est pas beau ». Ils te regardent et disent « Ah bah de toute façon, à mon avis, ce que vous faites, ça doit être nul ». J'ai déjà entendu des gens qui disent « Ah, restez polis, quoi ». C'est ça, je me suis pris la tête avec quelques lecteurs, ça m'est arrivé. Donc oui, c'est un moment super chouette, mais parfois avec des petites surprises. Oui, et c'est là que ça fait travailler aussi beaucoup l'ego, et ça fait beaucoup travailler aussi cette notion de confiance en soi, et avoir du recul sur l'avis des autres. C'est-à-dire, on plaît et on ne plaît pas. Moi, il m'est arrivé d'avoir un homme qui m'a regardé devant en me disant « Mais moi, je ne lis pas des romans de femmes, c'est creux ». C'est là « Ok, macho, merci, au revoir ». Et en fait, dans ce cas-là, on apprend vraiment à ne pas essayer de rentrer dans… de se justifier, de débattre avec cette personne. On apprend vraiment à dire « Bon bah, ok, merci, au revoir ». Et on passe à autre chose. Et on n'hésite pas à aller pleurer dans un cours actuellement, à faire un petit tour si on en a besoin, parce qu'en effet, quand les journées sont longues, c'est un sport autant dans l'entraînement que dans la pratique physique de la dédicace, parce que quand on reste huit heures enfermés dans une librairie, à la fin, on est un peu siphonné, quoi. Ah, et le soir, tu es bien fatigué, oui. Tu as déjà eu l'expérience des dédicaces en tant qu'auteur ? Hum. Ok. Ça se passe comment pour toi ? Bon, ça se passe bien. Enfin, c'est… Non, ça passe pas. Mais j'en fais très peu, en fait, parce que je n'ai pas le temps. Mais celles que j'ai faites ou en salon, c'est plutôt des rencontres… Alors, dans les librairies, c'est chouette parce que tu rencontres des libraires et tu rencontres des lecteurs. Et dans les salons, c'est chouette aussi parce que tu rencontres des auteurs. Et quand on est plusieurs… Enfin, voilà, c'est une ambiance très sympa. Alors, ce n'est pas du tout la même chose. Dans un salon, ça défile toute la journée. Des tas de gens… Dans une librairie, ça défile un petit peu moins. Mais… Ouais, c'est vrai que… Répéter tout le temps les mêmes trucs, tu sais, l'espèce de routine qui s'instaure comme ça, où à la fin de la journée, tu l'as répété 70 fois l'histoire de ton bouquin, pourquoi ça peut être ci, pourquoi… Donc, tu as besoin un peu de souffler. Mais c'est une expérience rigolote. Super. Alors, que ce soit du début de la prise en contact avec le libraire à… Bon, l'attitude, on en a pas mal parlé, mais… Voilà. Plutôt peut-être sur la partie plus technique, relationnelle avec le libraire, instaurer les séances de dédicaces. Est-ce que tu as des conseils à donner à des auteurs qui souhaiteraient se lancer ? Pour instaurer des… Ouais. Si jamais… Voilà, ils doivent prendre contact. Parce que c'est vraiment la première barrière finalement entre l'auteur et sa dédicace, c'est le libraire, la prise de contact. Je sais qu'il y en a beaucoup qui hésitent et qui se découragent très vite aussi, parce qu'ils n'ont pas forcément de réponse tout de suite. Parce que vous, vous êtes géniaux. Mais comme je le disais, tous les libraires ne sont pas aussi géniaux. Donc voilà. Est-ce que tu as peut-être des conseils un petit peu à donner aux auteurs ? De prendre… D'aller vers un maximum de libraires. Parce qu'au moins, statistiquement, si tu contactes 20 librairies, tu peux espérer en avoir 10%. Donc tu vas t'en faire deux. Et c'est déjà bien. Quand tu prends un contact avec le libraire, ne pas hésiter à rappeler. Peut-être si tu as une dédicace, rappelez peut-être la semaine d'avant, juste pour te rappeler à leurs bons souvenirs. Il est tout le temps gentil en disant, je viens la semaine prochaine pour remettre un petit peu les choses en place. Donc ça, c'est une petite piqûre de rappel juste avant. Et puis, le libraire est ton ami. Gardez ça en tête. Nous, c'est vrai qu'on essaie de tout… La particularité du magasin, c'est qu'on essaie vraiment de se mettre au service des auteurs. Quand ils viennent, on les invite à manger. On essaie de faire plein de trucs pour qu'ils soient… qu'ils se sentent bien, qu'ils n'aient pas l'impression d'être la cinquième roue. D'être là dans le magasin, de gêner au déplacement. Nous, on vend ce que des gens ont écrit. Donc, quand il y a des gens qui viennent dans le magasin, qui ont écrit, dessiné, scénarisé, on est contents. Déjà, même si on ne peut pas leur consacrer 100% de notre temps parce que ça se passe bien évidemment un samedi et que le samedi, il y a du monde. Et puis, pendant la dédicace, l'auteur vient changer quelques mots avec nous quand il a besoin de quelque chose, nous solliciter. Enfin, voilà. C'est un échange de bons procédés en fait. Donc, aller vers un maximum de libraires. Pour ceux qui peuvent déposer des aspects, des exemplaires du livre pour que le libraire le lise. Parfois, l'auteur de bande dessinée, quand il vient pour caler une dédicace, il nous laisse toujours un exemplaire dédicacé. Pour remercier aussi en disant, je fais ça quand on m'accepte, je donne une bande dessinée. Donc, ça peut être aussi fait dans les romans. Quand tu arrives dans un magasin pour une dédicace, je t'en laisse un au magasin dédicacé à l'équipe. Ça peut être un truc qui peut être sympa quoi. Les petites mentions sont bienvenues. Tout à fait. Et puis, nous, comme on reçoit les facures après la dédicace, on est souvent des auteurs qui, dans les mails qui accompagnent, nous mettent une petite note pour remercier. Souvent, c'est humoristique pour dire qu'ils ont passé un bon moment. Alors du coup, ça, c'est chouette aussi, parce que quand on se sent dans des grosses structures comme Leclerc par exemple, ça peut être la même chose dans un Cultura ou autre. Les mails avec les facures circulent un peu de la librairie à la comptabilité, ce genre de choses. Donc quand tu as un mail qui est plutôt sympa, les trucs sont traités. Enfin voilà, à chaque fois que les gens sont gentils, de l'autre côté, il y a une réciprocité. Donc voilà, c'est plus qu'un petit peu après, puis on garde le contact quoi. Oui, on revient tranquillement. Ouais, on revient. Ou même quand on passe pas loin, enfin voilà, comme on a tout le monde. Ok, super. C'est vrai que du coup, pour vraiment la partie début de la séance de dédicace, c'est ce que je dis souvent aux auteurs, il ne faut pas hésiter à contacter beaucoup de libraires et il ne faut pas hésiter non plus à insister dans le sens poli du terme, parce que le libraire est un humain, donc il a aussi plein de choses à faire et des fois, il ne voit pas où il voit l'email, les propositions, etc. Moi, il m'est arrivé d'attendre trois mois pour essayer à fixer une date. Tu passais vraiment trois mois à appeler pratiquement tous les dix jours. Donc à la fin, ça ressemblait à du harcèlement. Mais tant qu'on ne me dit pas stop, je continue. Et ça a fini par payer parce qu'il faut aussi voir qu'une fois qu'on a réussi à mettre le pied dans une librairie, on crée justement ce relationnel avec les libraires basés sur une bonne attitude. Et ça devient de plus en plus simple ensuite d'avoir les prochaines dates. On fixe la date directement pendant la séance de dédicaces ou après. C'est pour ça, il ne faut pas hésiter. Le plus gros travail se fait à la préparation. Et ensuite, ça devient un petit peu une routine dans tous les sens du terme. Ce que tu dis, c'est juste parce qu'il y a pas mal d'auteurs qui, à la fin de la dédicace, reposent une date. C'est même l'année d'après, mais au moins elle est calée. Et tu sais que tu peux viser certaines dates aussi. Noël, par exemple, en disant, bon, j'ai dédicacé là en février. J'aimerais, est-ce qu'il y a une petite date à Noël ? Comme ça, ça permet aussi, une fois qu'on est dans la bergerie, on y reste. Surtout aussi bien que vous. Moi, je peux venir le week-end prochain. C'est ça. Mais quand on y est, comme tu dis, quand on a réussi à rentrer dans une librairie, pourquoi pas, sur place, reprendre une autre date. Comme ça, au moins, il n'y a pas de truc qui traîne. Effectivement, les mails, parfois, sont archivés un peu à gauche, à droite. Le coup de téléphone, personne ne t'a prévenu. Donc, tu ne rappelles pas. Une dame est passée pour un livre. Toi, tu n'étais pas là. Tu ne sais pas que quelqu'un est venu te solliciter. Donc, oui, il ne faut pas hésiter à insister. Super. Est-ce que tu veux partager un dernier mot pour la fin ? Tu voudrais ajouter quelque chose pour les auteurs qui nous écoutent ? Il faut garder la motivation. Ça, c'est super important. Et même s'il y a 50 portes qui se ferment, il y en a une qui va finir par s'ouvrir. Donc, ne pas se démoraliser et ne pas appréhender la dédicace en disant « Oh là là, ça va être super bizarre, j'ai peur aussi. » Il faut y aller, il faut tenter. Et puis, si on ne fait pas le premier pas, personne ne le fera à notre place. Il faut y aller. C'est clair. Le choix ne tient qu'à l'auteur qui fait la démarche. C'est ça. Personne ne le fera et personne ne le fera aussi bien. Donc, autant qu'ils y aillent. C'est sûr. Super. Merci, Eric. Merci, Athéry. Alors, du coup, je voulais prévenir quand même les personnes qui nous écoutent, qui sont auteurs et parfois lecteurs, que tu as sortis récemment ton livre, qui s'appelle « L'enfant qui dépliait le monde » aux éditions Pygmalion. C'est ça ? C'est ça. C'est très difficile à prononcer personnellement. Mais c'est une sous-branche de Flammarion, c'est ça ? Ouais. Donc, « L'enfant qui dépliait le monde », c'est quoi ? C'est bien. Ah ouais, c'était déjà un bon début. C'est l'histoire d'un petit garçon qui, suite à un accident, découvre qu'il a toute l'histoire de sa vie écrite sur ses os. Donc, on lui fait passer des radios et là, il y a des choses écrites sur tout son squelette. C'est l'histoire de sa vie. Mais dans cet accident, il a perdu son bras gauche et toute la fin de son histoire était écrite sur ce bras-là. Il va devoir retrouver sa petite amie qui va partir à l'aventure dans un monde complètement burlesque, féerique, poétique à travers la France des années 70 et sa brasse conquête spatiale. Enfin, vraiment plein de choses. L'écologie. Enfin, c'est un roman onirique. Donc, ouais, de Tim Burton, de Jean-Pierre Genet, de ce genre de choses. D'accord. Si ça peut intéresser certaines personnes, je ne manquerai pas de mettre le lien vers ton livre à la fin de l'interview pour qu'ils puissent te découvrir. Et puis, voilà, comme je disais, si jamais il y a des auteurs du côté de Varennes-sur-Seine, d'ici la fin du mois, ça ne servira plus à rien de demander à Éric, parce que tu ne l'y seras plus. Mais la librairie restera grande ouverte à tous les autres auteurs et les autres libraires sont aussi extrêmement gentils. Ouais, et que si des auteurs vont à Varennes et qui vont à la librairie, ils peuvent demander Caroline. Caroline. C'est la libraire qui pourrait se charger. Oui. Voilà. De les accueillir. Super. Merci, Éric. Merci, Naïs. Je te souhaite une bonne fin de journée, puis à bientôt. Beaucoup de succès pour ton livre et bonne reconversion future. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Merci. Vous avez apprécié ce podcast ? Partagez-le avec tous les auteurs indés de votre entourage. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon blog vivre-de-c-romans.com pour être tenu informé des prochains épisodes. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada